La mort subite d'Evelyne Delia a rendu les fans extrêmement tristes.Evelyne Delia est la présentatrice météo la plus connue de France. Sa longévité, sa fidélité à TF1, son engagement contre le réchauffement climatique, son sourire et ses nombreux prix font d'elle une des personnalités préférées des Français. C'est en Allemagne, à Cologne, que naît Evelyne Delia le 18 avril 1948 avant de grandir à Bordeaux. Son bac en poche, elle part étudier l'anglais à l'université Sorbonne-Nouvelle, Université Paris 3ème, et devient présentatrice à la télévision publique de l'époque, l'ORTF. Ses premiers pas de Spicry ne convainquent TF1 qui lui propose de présenter des émissions matinales comme à la bonne heure. Appréciée du grand public, elle anime également le célèbre Grand Prix de l'Eurovision ainsi qu'une émission consacrée à la consommation. Sa carrière à TF1 continue dans les années 1980 avec la présentation de Ravi de vous voir et la maison TF1 et Evelyne est récompensée en 1985 par le sept d'or de la meilleure présentatrice télé. Elle anime ses bons à savoir avant de prendre un tournant en 1992. Elle devient la Miss Météo de la première chaîne, et remporte de nombreux prix dans cette catégorie, notamment de la part de la communauté scientifique, Prix des scientifiques au Festival d'Issi-les-Moulineaux en 1998, Trophée du Festival International de la Météo à Québec en 1999, Prix des scientifiques au Festival de Zagreb en 2003 etc. Si bien qu'elle est nommée en 2003 chef du service météo de TF1. Un an plus tard, elle est promue chevalier de l'Ordre National du Mérite. Observatrice de l'évolution climatique, elle publie un livre en 2007 intitulé « C'est bon pour la planète » et présente à l'occasion de bulletins météo les actions du quotidien pour lutter contre le réchauffement de la Terre. Elle a également sorti un livre sur la forme et le bien-être, Magim Visage. Depuis 2009, Evelyne Delia est la chef du service météo de la chaîne LCI. En 2012, alors qu'elle fête ses 20 ans de carrière, Evelyne Delia s'absentait de l'antenne pendant plusieurs mois en raison d'un cancer du sein, dont elle est guérie. Côté vie privée, Evelyne Delia a une fille, Olivia, née en 1968. Elle est grand-mère d'un petit garçon prénommé Louis née en 2003. Le 11 avril 2017, son mari Philippe meurt brutalement.